C'est un projet pour la France, pour la France. Je l'ai souvent dit, moi je suis né pendant une guerre mondiale et j'ai fait une deuxième guerre mondiale. Et pour rien au monde, je veux que cela recommence. Or, l'existence de la communauté a déjà créé une zone de paix et de sécurité, comme il n'en existe nulle part dans le monde. Une zone de paix et de sécurité pour nos fils, qui n'auront pas à connaître le même parcours. Voilà, vous avez reconnu évidemment la voix de François Mitterrand. Et il y a cet argument en fait, qui est toujours celui que l'on avance. Aquilino Morel, vous êtes l'invité ce matin du Zoom Info sur Europe 1 pour votre livre, L'Opium des élites. Il y a toujours cet argument qui est avancé. On a fait l'Europe pour éviter la guerre. Oui, mais on peut aussi renverser la proposition. Est-ce que ce ne serait pas finalement la guerre qui a fait l'Europe ? On dit aussi qu'on a fait l'Europe pour arrimer l'Allemagne au continent. Cette Allemagne qu'il fallait contenir à tout prix, à laquelle il fallait mettre des contrepoids. Et la France se plaçant dans cette situation. Mais dans votre livre, vous dites autre chose. Vous dites que le projet de l'Europe, ce n'était pas tellement ça. Ce n'était pas faire la paix, puisque la paix après deux guerres mondiales, on n'imaginait pas qu'il puisse y avoir à nouveau un grand conflit. Vous dites qu'on a voulu faire plus que ça les Etats-Unis d'Europe. Et c'est la gauche, dites-vous. C'est la gauche qui est la porteuse de ce projet. C'est elle qui l'a poussé en avant. Et c'est elle, finalement, qui a fait ce grand mouvement de la mondialisation que l'on connaît depuis maintenant 40 ans. Alors, c'est la gauche, oui. Mais c'est la gauche et la droite. C'est le Parti démocrate chrétien et la SFIO sous la Quatrième République. Et en réalité, les élites des deux partis, des deux camps, droite et gauche confondus, se sont assez largement rejointes sur cette idée. C'est la phrase de Séguin que vous citiez au début de l'entretien. Droite et gauche sont deux détaillants auprès d'un même grossisme. Oui, c'est le projet, on va dire, des hommes et des femmes raisonnables. C'est comme ça qu'on présente la chose. Donc, on veut vous faire croire que c'est la seule issue possible pour nos nations. D'abord, les nations ne signifient pas forcément la guerre. Elles signifient aussi la paix. Et l'internationalisme auquel je suis attaché, en tant que socialiste, c'est fondé sur l'existence de nations. S'il n'y a pas de nations, il n'y a pas d'internationalisme. Est-ce que ce n'est pas justement dans ce sens-là que François Mitterrand pensait l'Europe, une sorte d'internationale européenne ? Non, François Mitterrand a toujours été, depuis sa jeunesse et jusqu'au bout de sa vie, un fédéraliste convaincu. C'était peut-être d'ailleurs sa seule conviction sincère. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous voulez dire que François Mitterrand n'aimait pas la nation ? Il voulait diluer la nation française dans un plus grand ensemble, pensant que c'était finalement ce qu'il y avait de mieux ? Non, je ne veux pas réécrire sa pensée de cette façon-là. Ce que je veux dire simplement, ce sont les actes qui comptent pour un homme politique. Ce n'est pas son intimité, que je ne connaissais pas. Les actes qu'il a pris, c'est qu'étant élu en 1980 sur un programme que chacun connaît, les 110 propositions, dans lesquelles il n'y avait que trois malheureuses propositions sur l'Europe, dans les oubliettes de ce programme. Il y avait un grand plan de relance après la crise du second choc pétrolier. Il a pris le prétexte, entre guillemets, d'une véritable difficulté financière à laquelle il avait décidé de répondre. L'inflation, 14% en 1983. Oui, on était au milieu du peloton européen avec ce chiffre-là. Et l'endettement à l'époque, en 1983, était de 20% l'endettement public. Aujourd'hui, il est de 116%. Alors, il y a beaucoup de gouvernements qui aimeraient beaucoup retrouver ce taux d'endettement public. Non, tout ça, ce sont des raisons véritables, mais qui ont servi de prétexte à une nouvelle offensive fédéraliste qui était que Mitterrand savait qu'en janvier 1984, il présiderait l'Europe, qu'il voulait à ce moment-là mettre en œuvre ce qu'il appelait son grand dessin, l'Europe fédérale, un renouveau de l'Europe fédérale. Il a donc décidé de faire ce tournant fédéraliste en 1983 pour convaincre Thatcher et Kohl, qui venaient d'arriver à la chancellerie allemande, que les socialistes français étaient des gens sérieux. Le convaincre de nommer Jacques Delors à la tête de la Commission européenne en janvier 1985, il est resté 10 années, et de mettre en œuvre l'acte unique européen. L'acte unique européen, le traité favori de Jacques Delors, adopté en 1986, qui était une nouvelle étape dans l'engrenage fédéraliste, avec un recours au vote à la majorité qualifiée, élargi à de très nombreux domaines. Alors là, on fait un petit peu d'histoire, mais malgré tout, il y a un peu un mystère dans ce que vous nous racontez, Aquilino Morel, parce que François Mitterrand, homme de culture, il connaissait son histoire de France, il connaissait l'histoire de la nation, du peuple français. Et comment peut-on imaginer que cet homme, qui aimait son pays, a-t-il pu croire que ce projet fédéral de dilution de la souveraineté nationale pouvait rendre les Français heureux ? Comment n'a-t-il pas vu aujourd'hui le malaise que procure aujourd'hui ce que vous appelez dans votre livre la France-Europe ? Mais vous savez, il l'a dit, Mitterrand, dans l'extrait que vous avez passé, « Je suis né pendant une guerre, je n'ai connu une autre, etc. » Il y a eu toute une génération pour laquelle le et les chocs de ces deux guerres mondiales... N'oublions jamais qu'il est né. Oui, on conduit à cette idée que le nationalisme, c'est la guerre, ce qui est une idée absurde, je le démontre dans le livre, mais que donc ça a pu effectivement peser sur les esprits. Et donc il y a des gens qui ont sincèrement cru cela. Mais d'ailleurs, on peut être sincèrement fédéraliste. Donc c'est par pacifisme, croyez-vous ? Probablement, mais encore une fois, on peut être sincèrement fédéraliste. Encore faut-il l'admettre, le reconnaître, l'assumer, le revendiquer publiquement. C'est ça le problème. Il n'y a pas de honte à être fédéraliste. Il n'y a pas de honte à être fédéraliste, mais à ce moment-là, que ceux qui le sont, le disent. Le problème, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que Raymond Aron appelait le fédéralisme clandestin. C'est-à-dire qu'on ne dit jamais ce que l'on va faire. On avance masqué. Et puis une fois qu'on est au pouvoir, on prend des mesures graves pour l'avenir du pays qui n'ont été discutées par personne. Toutes les mesures fédéralistes de Mitterrand, le tournant de 1983, l'acte unique européen, n'ont jamais été présentées au peuple français, jamais discutées. C'est d'ailleurs ce que Philippe Seguin lui reprochait lorsqu'en 1992, on a eu enfin un débat sur l'Europe, mais c'était trop tard. Si ce n'est pas un droit d'inventaire, ça, pour un homme de gauche comme vous, très rapidement... Vous dites droit d'inventaire aujourd'hui, c'est un devoir d'inventaire. Vous dites la même chose qu'Éric Zemmour, qu'il est non morel. Ou que Lionel Jospin. Oui. C'est quand même contradictoire, la part d'un homme de gauche, de dire la même chose qu'aujourd'hui, un homme présenté comme d'extrême droite. Non, mais ça n'est pas mon problème. Moi, je vous parle de la France, de l'Europe, et ce qui compte, ce sont les faits. Les faits, ce sont ceux dont nous venons de parler. Ensuite, chacun peut les interpréter ou les commenter à sa manière. Mais c'est ça qui, aujourd'hui, détermine l'avenir de notre nation. Et c'est ça qui m'importe dans ce livre. Merci Aquilino Morel. Le récit des faits, c'est en 592 pages. L'opium des élites, comment on a défait la France sans faire l'Europe sécher ? Grassez. Bonjour Philippe.